Générique ... Quand on est atteint de polyarthrite rhumatoïde, il n'est pas toujours évident de réorganiser sa vie en fonction de la maladie. Comment gérer les douleurs ? Comment conserver le maximum d'autonomie au quotidien ? Infirmière d'éducation thérapeutique, kinésithérapeute, ergothérapeute, association de patients, des spécialistes de plusieurs disciplines sont là afin de guider les malades vers une meilleure qualité de vie. En quoi consiste cette prise en charge pluridisciplinaire ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage. Quand on est atteint de polyarthrite rhumatoïde, les gestes les plus simples peuvent être difficiles. Ouvrir une bouteille, couper sa viande, faire ses lacets... Heureusement, un panel de spécialistes entoure les patients pour les aider à vivre normalement, malgré la maladie. Et parmi eux, les infirmières d'éducation thérapeutique. En quoi consiste leur travail auprès de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ? On fait d'abord un diagnostic éducatif. C'est surtout faire un état de lieu de leur maladie, de leur quotidien, les difficultés qu'ils ont face à la maladie. Et nous, on essaye de voir ce qu'on peut résoudre comme problème. Leur rôle, apprendre à se faire une injection, gérer la fatigue, expliquer des traitements à prendre. Autant d'informations importantes pour que le patient prenne possession de sa maladie et se soigne mieux. Mais elles conseillent aussi les patients sur des thérapeutes qui pourront au mieux les soulager. Au cours de cette journée, il y a d'autres patients qui ont la même pathologie que vous. Et vous rencontrez tous les professionnels de santé dont je vous ai expliqué tout à l'heure. La kiné, l'ergothérapeute, la science sociale, la diététicienne, la psychologue, le médecin, l'infirmière. C'est grâce à des conseils comme ceux-là que Gisèle, 61 ans et malade depuis 10 ans, a ouvert les yeux sur sa PR. Le fait d'avoir participé à ces ateliers m'a fait comprendre que je n'étais pas toute seule, que les autres personnes percevaient les mêmes symptômes que moi. Et puis qu'il y avait d'autres méthodes, qu'on pouvait agir d'une autre manière, on pouvait penser autrement. Ça m'a beaucoup aidée. Pour l'aider à supporter les douleurs du quotidien, Gisèle est aidée par tout un ensemble de soigneurs, à commencer par son kinésithérapeute. Et je vous installe sur le poignet cette boue qui est d'un mélange de paraffine, de boue volcanique. Donc c'est bien chaud. Mais pourquoi la chaleur soulage-t-elle si bien les douleurs articulaires ? Quand on applique de la chaleur sur une articulation, en fait, cette chaleur va détendre tous les éléments péri-articulaires, donc les muscles, les tendons, les ligaments, et c'est ça qui va amener une moindre douleur. Le rôle du kinésithérapeute ? Soulager la douleur, mais surtout éviter au maximum les raideurs articulaires. L'intérêt de tout ça, ce n'est pas de faire quelques séances de rééducation, puis de rentrer chez soi et ne plus rien faire, c'est au contraire d'apprendre aux patients ce qu'on appelle l'auto-rééducation. Et de ce fait, la qualité de vie sera meilleure. En complément des séances de kiné, et pour continuer d'améliorer son autonomie, Gisèle se rend aussi régulièrement chez une ergothérapeute. En quoi consiste son travail ? Le but de l'ergothérapie, c'est de mettre le point sur les difficultés de la personne pour pouvoir l'aider à retrouver le bon geste. Si la personne ne peut pas faire les gestes comme il faut, on va lui donner des outils qui peuvent l'aider par rapport à ça. Pour certaines activités, notamment les activités de force, pour éviter que les personnes se mettent en mauvaise position au niveau de leurs articulations. Par contre, on évite de mettre des aides techniques trop tôt dans la maladie, parce que si on grossit tous les objets, la personne ne fait plus les mouvements. Elle va s'enrédire, c'est un cercle vicieux, et ça va dans le sens de la non-autonomie. En plus de proposer des aides techniques pour les gestes quotidiens, l'ergothérapeute s'occupe particulièrement de la mobilité articulaire des mains. Donc dans ce sens, vous faites, vous poussez, vous pouvez le faire avec l'autre main, je vous montrerai. Exercice de souplesse, détente, c'est également elle qui fabrique les orthèses, des appareillages destinés à reposer les articulations. C'est beaucoup les mains et les pieds qui sont touchés, et les mains c'est une zone du corps très complexe, en fait, et qui est intéressante pour améliorer la gestuelle. Infirmière, kiné, ergothérapeute, autant de professionnels qui entourent les patients pour les guider vers une plus grande autonomie physique. Mais pour les soucis plus personnels, un autre soutien peut beaucoup apporter aux patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, l'association de patients. Bonjour ! Bonjour Gisèle ! Ça va ? Et vous ? Ça fait plaisir de vous voir ! Oui, moi aussi ! Alors, vous nous faites une visite ? Eh oui, j'étais de passage, donc je suis venue vous voir. Alors le soutien qu'on apporte aux personnes concernées prend différents aspects, c'est-à-dire qu'on peut trouver à la fois des réunions locales, ça peut être aussi un soutien téléphonique, on a un numéro vert, un numéro spécifique, avec des personnes qui sont formées à l'écoute active, on a aussi une assistante sociale dédiée, qui peut être là pour répondre aux questions spécifiques, mais c'est aussi tout ce qui est digital, donc les sites internet, les réseaux sociaux, et là, notamment, on est en train de mettre en place une formation en ligne pour que les personnes puissent justement avoir accès à tout ce qui existe autour de leur pathologie. Vous l'aurez compris, plus on se renseigne sur la maladie, plus on l'apprivoise et mieux on vit avec. Sous-titrage ST' 501